Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se retrouve encore ce soir. L'actualité est très intéressante. C'est un flash informatif, un breaking news, comme on dit, de quelques 15 ou 20 minutes. Il s'agit tout simplement de la CENI qui vient de juger recevable la candidature de Moïse Katoumbi. Je rappelle que la CENI reçoit les candidatures, c'est après qu'elle va examiner ses candidatures et juger si ses candidatures, après avoir été jugées et recevables, si ses candidatures sont fondées. Du moment que ses candidatures sont fondées, je pense que la CENI peut aussi les envoyer à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle qui va en décider. Alors, urgent ! La candidature de Moïse Katoumbi à l'élection présidentielle, jugée recevable ce mercredi à la CENI. 24 heures après le régie des dossiers de sa candidature par la CENI, pour absence de documents originaux, Ensemble pour la République vient de procéder ce mercredi 3 octobre au dépôt de la candidature de Moïse Katoumbi. Le leader de l'opposition en RDC à l'élection présidentielle de 2023. Je pense qu'ils se sont trompés, nos amis du Média. Comment s'appellent encore le Média ? Bon, j'ai oublié. Alors, nous sommes le 4, nous ne sommes pas le 3. Dans une déclaration faite à la presse, Maître Hervé Diakésé, porte-parole de Ensemble pour la République, soutient que le dépôt de cette candidature est le souhait du peuple congolais qui croit au changement. L'ancien gouverneur de la province du Katanga et homme politique Moïse Katoumbi a déposé sa candidature aux prochaines élections présidentielles prévues pour le 20 décembre 2023. Ce dépôt de candidature intervient dans un contexte dramatique marqué par l'assassinat le 13 juillet dernier de l'honorable Chérubin Okende. Le carnage de Goma fin août, la répression des manifestations de l'opposition, les arrestations aussi brutales qu'un justifié des journalistes et de nos compagnons de lutte parmi lesquels Salomon y dit Kalonda de la de l'honorable Mike Mkebaikos. Eh bien, ils parlent ainsi parce qu'ils sont katoumbistes. C'est Hervéia, qu'est-ce qui parle ? Voilà. Parmi lesquels Salomon y dit Kalonda de la et l'honorable Mike Mkebaikos, ou encore la traque aux opposants condamnés à vivre dans la clandestinité comme l'honorable Daniel Safo, a-t-il déclaré ? C'est Hervéia, qu'est-ce qui fait ces déclarations quand il dépose les candidatures ? Oui, voilà, chers compatriotes, c'est son droit de s'exprimer ainsi. Alors, s'exprimant sur son dépôt, Moïse Katoumbi a déclaré « Notre pays n'est condamné ni à la guerre, ni à l'insécurité, ni à la mauvaise gouvernance, ni aux violations répétées de l'état de droit et des libertés, etc. » À en croire les hauts cadres d'Ensemble pour la République, dans les semaines qui suivront, le Parti va lancer son manifeste. Ce programme a pour ambition la stabilité et la sécurité en mettant fin à la guerre dans l'Est du pays, en restaurant l'état de droit, en luttant contre l'impunité. Très bien, mais, chers compatriotes, je vous rappelle que Moïse Katoumbi est impliqué dans beaucoup de mafias. Il a des problèmes avec la justice. Il y a des plaintes qui sont déposées contre lui. Bon. Nous allons voir ce qui va en ressortir. Et voilà, chers compatriotes, pour moi, qui soutient le régime, je pense que la candidature de Moïse Katoumbi sera invalidée par la Cour constitutionnelle. Il a des problèmes avec la justice et c'est plusieurs nationalités ce qu'il a fait en Zambie. Voilà, chers compatriotes. Chers compatriotes, je vais faire une remarque pour terminer. Les Katoumbistes sont caractérisés par un certain comportement de menace. Dans une sortie médiatique, Moindon Simba menace que si jamais la candidature de Moïse Katoumbi n'est pas acceptée, le Katanga va se détacher. Le Katanga va faire sécession. Voilà. Maintenant, c'est une certaine Linda qui, dans une sortie médiatique dans les réseaux sociaux, je la vois menacée menacée Jackie Ndala. Vous connaissez Jackie Ndala, c'est lui qui était le président de la Ligue des Jeunes Katoumbistes. Katoumbiste. Il est menacé de mort par une certaine Linda qui parle au nom de Katoumbi, donc qui parle au nom de Moïse Katoumbi. Alors, nous pensons que c'est Moïse Katoumbi qui profère des menaces des morts. Chers compatriotes, écoutez. « Je suis vieux. » 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 « Oh, petit Naïu. » « Mais, crois-moi, je vais faire comme toi. » « Tu as choisi de régler tes problèmes sur le réseau social. » « Moi, je vais faire comme toi. Je vais te répondre sur le réseau social. » « Tu as dit dans tes émissions que désormais, tu vas commencer à passer sur le plateau pour dire des choses. » « Et moi, je te dis désormais, Jackie, si tu vas dire des choses qui te concernent, ça va. Si tu veux clasher sur le président de Moïse, sur nos notables Katangais, sur les Katangais, tu mourras, tu mourras, tu mourras. » « Désolé, vieux. » « Tu mourras. » « Je suis vieux. » « Ne me oblige pas à la vie. » « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as mangé quoi ? Tu es avec qui ? » « Tu es avec qui ? » « Comment tu peux te perdre jusqu'à ce point ? » « Si tu as des problèmes, règle ça à l'internet, tu es un homme intelligent, sois patient. Dans un mois ou d'ici là, campagne et au bandage. » « Où c'est discrédité ? » « Crois-moi, tu ne fais pas bien les choses. » « Je sais que personne n'entourage ce qu'il n'est pas parce que tu es imposant, tu es autoritaire, tu es capricieux. » « Alors, ceux qui sont autour de toi, ils ne vont pas te dire, même s'ils veulent te dire, tu ne vas pas « Oyo ka baroté. » « Même s'ils sont décidés de te parler Oyo ka te. » « Alors, moi, je n'ai pas envie de parler. » « Obeti, ma bébé, Obeti salité, yaya. » « Obeti salité. » « C'est quoi ton problème ? » « Et quand tu parles de Christian Mouando de la sorte, vieux au bébé sissou ma campagne. » « Pourquoi ? » Christian Mouando c'est un notable Katongyev, un homme loyal et fidèle à Moïse Katongyev. Tu sais ça ? Un homme comme ça, il mérite tout notre respect. Et toi, tu viens clasher sur Christian. Pourquoi ? Parce que Christian se promène maintenant. Il s'est promené d'ailleurs. Maintenant, parce qu'avant, il ne le faisait pas. Avec le président Moïse, c'est quoi ton problème ? À quoi ça te dérange ? Tu as parlé du conseiller Salomon Skradel qui a beaucoup de respect pour lui qui est injustement arrêté. Mais pour le moment, il n'est pas là. le roi Azat est pour la place et qui t'a dit que c'était le choix du président Moïse ? Même si c'était le président qui a voulu attendre la année. Si le même président choisit des marchés avec Christian Mouando, pourquoi ça te dérange ? Et tu affirmais des choses que tu ne sais pas soit disant au Katanga, Mande Kwa Moïse, et Zosim Maté, et Zosim Maté, et Zosim Maté, et Nicolas, Christian Mouando, Papa Ozar Anakin. Il y a des choses qu'on est informé par des gens qui aiment te montrer leur amour mais qui te... Tu ne sais pas ce qui se passe ici. Ensemble, les de la République, ils ont parti politique à Moïse. Ils ont parti sur la carte. Ce n'est pas pour la famille. Toi, tu penses qu'un ensemble... On a grand frère à Moïse. Toi, tu penses qu'il n'y a que lui qui est là ? Oh, ma maman est basali. Il n'a mis. Ma oncle est basali. Ma prof Kalassa basali. Ma Marlène est basali. Il y a beaucoup de gens. Famille et Zali, mais ils sont là. Ils font bien leur travail. Mais ceux qui ont savent, quand tu gardes parce que tu as les sens du président Moïse, Non, je ne sais pas si tu peux faire la différence. Ça veut dire que je suis là pour le président Moïse. Et tu le sais. Tu sais ce que j'ai dit. Donc ça veut dire que c'est Katombi ou rien. Peu importe. Même si aujourd'hui le président Moïse lui-même il s'est réveillé. Il me dit Linda, arrête. Je ne vais plus. Toi là, tu ne fais plus partie. Je le dirai. Merci président. Mais il me verra sur le réseau social en train de parler de lui positivement parce que je le connais. Et tu le connais autant que moi, non ? C'est un homme loyal. Il est très loyal envers toi. Au Yébi. A chaque fois qu'à Benga Kayo osons l'arabien. Mais le prom c'est quoi ? Si tu m'as présenté ma proba candidat tu as un problème avec les CG. Pourquoi tu n'as pas parlé seulement de ton problème ? Tu as parlé du CG. Et pourquoi est-ce qu'il fallait passer sur les médias ? Dans le moment où le président a tourné envers. Jacques arrête de confirmer ce que les gens ont toujours cru sur toi. Arrête de confirmer parce que il y a un homme comment tu as confiance à cause et appartenance au Yébi. Tu es différent de nous autres. Tu as commencé la politique avec Moïse Katoumbi et il y a une casquette pour moi. Il y a sa réputation et je veux commencer par salir ma réputation. Un jour je viens je vous ment et je vous ment et je vous ment et je vous ment et je vous ment ensemble et je vous ment et je vous ment et je vous ment et je vous ment parce que le sac Katoumbi qui est là Voilà voilà chers compatriotes c'était juste un flash informatif vous avez entendu Linda CCC menace Monsieur Ndala Jacques Ndala de mort et nous terminons en disant que Dieu bénisse la république démocratique du Congo on se revoit dans les prochaines émissions fer on se revoit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501